bonsoir à tous c'est Chumi et je tenais tout d'abord à vous remercier car vous êtes maintenant plus de 400 à vous êtes abonné sur ma chaîne youtube et je crois que je vous remercierai jamais assez pour ça du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour les 400 abonnés petite vidéo qui sera tout simplement une petite revue de mon garage alors je vais pas trop trop m'éterniser parce que j'ai vraiment un tas de chars je vais juste vous faire un tour rapide de ce que je préfère et puis pour le reste je vous laisserai voir vite fait vite fait ce que j'ai donc pour les tiers 1 très sincèrement je ne garde que le ms1 le t1 kenningham le renault hautsu le ft je l'ai uniquement parce que j'ai dû faire une petite vidéo qui va sortir d'ailleurs dans pas longtemps dans les tutos principalement pourquoi le renault hautsu parce que je trouve qu'il est complètement fumé pour un tiers 1 avec avec son blindage de tiers 2 3 là il est et c'est juste du n'importe quoi le t1 kenningham je l'avais gardé du temps de l'ancien format de 7 contre 7 et très sincèrement je trouve aussi qu'il est assez fumé dans son dans son genre et le ms1 je l'avais gardé à l'époque où il y avait des petits débarquements de clan war en tiers 1 parce que franchement c'est un sniper pas dégueu je lui ferai également sa partie tuto tout comme le haut dessous d'ailleurs voilà ça c'est pour mes métiers 1 ensuite la petite revue des tiers 2 alors bah j'ai le c'est le gold gold tiers comme on l'appelle même si malheureusement j'ai vendu le ltp et le t1e6 t1e6 que j'ai vu à la création de mon compte et le ltp qui était un cadeau de noël à l'époque j'avais pas le même esprit de collectionneur qu'aujourd'hui donc le panzer 2d qui nous avait été offert à noël dernier si je dis pas de bêtises que je ne joue pas parce que tout simplement j'y arrive pas et il me plaît pas du tout le tétrage que j'avais gagné en faisant la mission celui que je joue assez fréquemment le t7 combat de car si je devais en jouer un c'est celui là que je jouerai j'ai fait six parties parce que c'est pas les monnaie maker un jeu je fais mes crédits en tiers 8 principalement donc je les ai uniquement bas si un jour je dois les sortir avec l'up qu'il avait eu franchement il est devenu pas dégueu 1 j'ai gardé le chikis h35 ce que parait avec son nom je trouve qu'il me rappelle un peu le le terrain le renault au dessous j'ai gardé le 35 tonnes aussi avec lequel je jouais pas mal fuite un temps pareil avant le t7 combat de car et le mk vic c'était le 35 t mon préféré le mk vic d'ailleurs que voici pourquoi je le garde comme pour le t7 combat de car parce qu'il a un nombre de buts dans le barillet qui est assez sympa c'est assez rigolo le teke d'ailleurs c'est peut-être le teke qu'on nous avait donné à noël j'ai un doute j'ai un doute je sais plus teke je sais pas le jouer je n'arrive pas à le jouer donc je l'ai gardé pour la déco et bien évidemment la nouvelle branche japonaise que j'ai monté pour aller justement vers les lourges up qui sont sympa tir 3 panzer 38 et comme son petit frère je l'avais gardé parce que j'aime beaucoup cette façon de jouer le panzer 1 c1 l'espèce de petite majeur la petite crotte qui court partout comme je vais l'appeler qui est franchement sympa à jouer grosse tracteur croque qui nous a été offert aux contributeurs pour noël ce qui me permettra en trop de vous faire un tuto dessus s'il y en a certains qui en font la demande le panzer s35 qui était disponible sur une très vieille version de world of tanks à l'époque où il était sur support cd mais ça remonte à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître le mardeur quand j'ai monté la nouvelle branche des td que je me suis pas résigné à revendre d'ailleurs à terme je vise d'avoir l'intégralité des genres du jeu dans mon garage mais voilà j'attends les promotions sur les places le bt7 artillerie qui nous a également été offert et que je ne l'ai pas encore joué peut-être un jour qui sait m3 lite que j'avais gardé gagner pardon lors du concours pour devenir contributeur francophone c'était justement il faisait partie des récompenses le t127 le fameux celui qui est dans les codes qu'on a tendance à vous distribuer de temps à autre et qui pour son tiers est également très 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 fumé la nouvelle branche des britanniques et le type 91 heavy donc chez les japonais globalement chez les tiers 3 mon préféré c'est le t127 le panzer 1c et avant le t127 c'était le panzer 38 mais voilà le gros chouchou du moment c'est le t127 et beaucoup me diront je pense la même chose il est complètement abusé pour pour un tiers 3 et donc on va passer au tiers 4 tiers 4 qu'est ce que j'ai alors mon gros chouchou de t40 à l'époque pareil où il y avait des débarquements de clan war en tiers 4 pour des events spéciaux je le prenais parce que franchement voilà tu avais une bonne pénétration pour un bon alpha et une bonne cadence le t40 pour moi était complètement abusé qu'est ce que j'ai gardé également le 38 tonnes mardeur même que précédent parce que je montais la nouvelle branche des allemands le panzer 3 qui est un petit médium assez sympa qui bouge bien et qui est assez rapide que j'ai gardé également pour les petites parties détente même si voilà j'avais ça fait un moment que je l'ai pas rejoué j'ai des stats un petit peu dégueulasse avec le birch gun quand j'avais monté la branche des britanniques que j'avais gardé parce que je me suis dit oh tiens une artillerie sur sur tourelle 360 qui n'est pas une française on va la garder et en revanche celui là je les gardais uniquement parce qu'il me rappelle les anciennes artilleries à savoir l'ancienne amx 105 et pas l'amx 105 am donc à l'époque où l'amx 105 de mémoire était en tir 4 sur la version qui avait été en tir 5 je retrouvais pas les mêmes la même chose en revanche j'ai trouvé exactement ce que je cherchais chez celle ci voilà je retrouve la même en fait c'est comme si celle ci avec tout avait toutes les caractéristiques de l'ancienne amx 105 voilà à partir la partie lourde chez les japonais on continue du coup à à grinder cette partie on arrive au tiers 5 car ça commence à être un peu plus fourni kv1 kv1 mon lourde prédilection en tiers 5 il n'y a pas mieux à mon sens le t67 que je regrette parce que à l'époque où il avait sa son ancienne tourelle il avait la classe là je sais pas il a il a il a pas de gueule mais à côté de ça bon il est toujours sympa quoi ils tournent enfin ils ont toujours pas mais il est toujours aussi rapide et mobile donc ça peut être un peu sympa mon chouchou le lc le lc avec qui j'ai fait énormément de parties j'ai un ratio de victor pas dégueu c'était mon char détente à l'époque où je jouais vraiment casu le 105 le fh alors je l'avais pris à noël de l'an dernier je me suis dit voilà si un jour on fait des des campagnes de tiers inférieurs ce sera toujours bon de l'avoir un churchill et archer pour les grinder le chinukai qui nous avait été offert à saumur comme quoi ce qui était pas saumur vous avez raté quelque chose on retrouve l'eau expérimentale donc que je suis en train de grinder pour aller sur la branche plus gros tiers on trouve le med qui avait été rétrogradé alors je crois que c'est le 30-01 h il me semble que c'est lui non c'était en tier 6 qu'il avait été modifié de médium à lourd celui-là c'est le précédent je sais plus j'ai un trou de mémoire mais bon je l'ai gardé juste parce que je voulais pas le revendre je le joue pas je l'apprécie pas trop lui alors lui je ne sais pas le jouer non plus pareil ça a été une souffrance infâme infâme pour le passé on a le stock 3g et le stock 4 stock 4 donc celui de la mission oui je n'ai fait que celle-ci la grille le grille plutôt d'ailleurs t-34 su 85 su 122 à artyrus que je n'arrive pas à jouer je n'y arrive pas j'ai les artyrus et les allemandes j'ai beaucoup de problèmes pour les jouer idem pour le chaffi à savoir pourquoi je non ça passe pas ça passe pas le sherman le m7 le t1 qui a été mon tout premier char lourd à 2 tiers 5 à savoir que j'ai monté avant tout autre chose les branches américaines chez les lourds donc voilà ça a été vraiment mon premier char premier char lourd sur lequel j'ai pu me faire la main le wolverine que j'ai pris récemment vraiment juste histoire de dire bon ben voilà au moins je l'ai dans le garage ben non c'est pas le wolverine je vous dis des bêtises voilà j'ai le jackson à débloquer j'ai le jackson à débloquer il faudra que je l'achète justement et de façon histoire de faire les tutos dessus l'américaine que ben que j'ai continué de monter jusqu'au tier 6 parce que j'essaye de monter une deuxième branche d'artillerie chez les américaines les français forcément et voilà donc la fameuse l'amx 105 am qui avant était une l'amx 105 et qui était donc au tier 4 celle-ci j'ai eu beaucoup de difficultés avec son up en tier 5 elle a rejoué le cruzadeur pareil pendant un temps j'avais du mal à l'appréhender et puis quand je suis passé au cromwell et que j'ai su jouer le cromwell et ben ça passait beaucoup mieux avec le cruzadeur mais voilà j'ai quand même toujours des stats un peu dégueulasses d'autant plus que je ne joue plus beaucoup et le bishop qui qui m'a toujours fait rire avec son espèce de gueule de gueule assez bizarre mais il m'aura fallu que quatre parties pour passer à la suivante voilà on attaque vite fait les tiers 6 alors le nashorn que je suis en train de grinder également donc pareil j'ai du boulot dessus le jack panzer 4 que je suis tout aussi en train de grinder le hummel que j'ai arrêté t34-85 que j'ai passé à 43 t150 et kv85 l'ancien kv1s qui est moins bien qui est quand même moins bien que le kv1s de l'époque kv2 su 100 et le t37 celui que je ferme un petit peu en ce moment notamment pour tout ce qui est event en tier 6 que ce soit clan war campagne etc le chrome m44 churchill 7 le toc 2 qui avait été qui était mis à disposition pour l'émission je l'ai gagné en faisant l'émission la v304 bah j'en suis à celle ci actuellement pour passer à la suivante 59-16 qui était à l'époque le le scout de tier 6 que je jouais le plus parce que pour moi par rapport au 12 t il avait quelque chose il avait la mobilité il avait la rapidité il avait le temps de rechargement il était très 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 sympa et puis le t37 est arrivé il a balayé tout ça du revers de la main donc c'est dommage le type 58 le tout nouveau qui vient d'arriver le scoda t40 et également je vous ferai une petite présentation dessus quand elle me sera demandé pour les tutos le vk enfin les vk d'ailleurs les 5 y compris le lourd que j'aime pas du tout le mt25 que je n'aime pas du tout non plus mais pas grand monde l'aime de toute façon le t21 la même l'easy 8 le l4 le l4 qui a eu pendant très longtemps un rôle clé au niveau des bastions et de tout ce qui était tier 6 malheureusement c'est plus d'actualité la mx 12t que j'avais gardé pour les mêmes raisons nous arrivait souvent de prendre à l'époque des 12t en mode sniper et ça faisait le café la rl 44 pareil un des lourds que j'ai eu en parallèle de la branche américaine la rl v39 que j'ai grindé pour passer au suivant alors une article je me suis bouffé pendant très longtemps d'ailleurs on voit 124 parties avec c'est la mx 13 f3 qui est très sympa à jouer franchement je vous la conseille parce que quand vous débarquez avec ça à tier équivalent ou tier plus 1 tier plus 2 elle est précise elle est rapide vous pouvez même faire de la contre-artier avec elle est super la t8 je m'ouvre les veines dessus actuellement pour passer au suivant et le chito pareil que j'ai eu énormément de mal à passer globalement les japonais jusqu'à ce que j'arrive au tier 8 j'ai eu des petits soucis les tiers 7 alors les tiers 7 on va aller un petit peu plus vite que je vous embête pas avec tout ça donc le spa panzer sp1c anciennement c'était l'offklerung spander que je préférais très sincèrement je le jouais en mode je suis un scout et je rame mes copains donc en gros je rentrais dans l'art à tout le monde je me prenais un petit peu pour un panther le spa panzer c'est un gameplay complètement différent il a un canon fumé donc il faut et il a pas de blindage donc voilà c'est on avait un char on le jouait d'une façon on nous l'enlève pour en mettre un autre il faut complètement revoir la façon de jouer bon oui bah voilà c'est le jeu ma pauvre lue 7 alors ensuite on a le e25 que j'avais acheté à l'époque où il était disponible parce que tout simplement je le trouvais assez abusé avec une cadence de tir phénoménale le seul défaut que je le reproche c'est vraiment la pénétration 150 au tiers 7 c'est vraiment trop 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 peu le LTTB voilà quoi c'est c'est ceux qui ont connu le T52 T50-2 ils s'y retrouveront c'est clairement le même on ressent les mêmes choses en fait avec le LTTB qu'on avait avec ce char là à l'époque on a l'IS donc l'IS qui mène ensuite à l'IS3 qui est tout simplement une sorte de KV1 S plus 1 voilà c'est un KV1 S mais en tiers 7 il est bien il est bien après il faut arriver à le jouer il faut arriver à le jouer il est un peu compliqué mais on s'en sort le Bulldog je suis en train de m'entraîner dessus un petit peu de mal à le jouer je vous cache pas je sais pas mon gameplay mais bon faut bien s'entraîner avec T71 alors depuis qu'ils ont refait la caisse je sais pas s'ils l'ont raccourci je sais pas s'ils ont déplacé quoi que ce soit d'autre en dehors de la modification du devant à l'époque à l'époque la caisse était plate maintenant elle est en diamant est-ce que c'est ça le fait qu'il est raccourci qu'il a l'air plus haut sur patte et un petit peu plus étriqué je sais pas mais avant j'y arrivais pas et maintenant j'arrive à le jouer on sait pas c'est comme ça le T20 les meds américains j'y arrive pas T29 donc voilà mon premier premier char lourd de tier 7 de l'époque j'ai changé d'équipage depuis très bien très bien lui j'aurais tendance à le rejouer en tier 7 par exemple à cause du fait que tu puisses faire du du hull down et montrer que la tourelle tourelle franchement 279 de blindage de face au tier 7 c'est juste génial 13.57 alors je l'avais acheté à l'époque de la Wargaming League parce que très simplement le fait de pouvoir tirer toutes les secondes un obus toutes les secondes pendant 8 secondes avec un temps de reload de 7 secondes de 16 secondes pardon je trouve que c'est assez fondard je trouve que c'est assez fondard franchement quand on voit que sur 15 parties je m'en sens plutôt pas mal il est bien si il ressort moi je vous conseille très sincèrement de l'acheter de tant plus que dessus vous pouvez mettre l'équipage du 13.90 et faire en sorte d'avoir l'XP un petit peu plus rapide sur les membres d'équipage bon là on passe sur le TD français le comète l'AFV245 que je joue aussi de temps en temps c'est le char qui était disponible pendant la Gamescom il est bien il est sympa il faut le jouer également en hold on même chose on montre que la tourelle même si elle est moins costaud j'ai des soucis j'arrive pas encore à le jouer mais je m'entraîne et j'essaierai de sortir un truc bien l'IS2 donc la version chinoise le VK3002D que j'arrive pas à jouer le Panther Panther que j'ai trouvé vachement sympa pour son tiers quoi qu'on en dise beaucoup de plain il y a un petit peu le canon avec un alpha un petit peu faible à 135 mais 198 de pénétration et une cadence de tir de j'ai arrivé de 13 coups plus de 13 coups par minute c'est assez énorme je trouve pour ce que c'est le Tiger un Tiger P de Charlor que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer T43 que j'ai eu un petit peu de mal mais bon c'est comme tout ça passe le KV13 c'est bien dommage qu'il n'ait pas eu sa propre branche c'est un mini KV1S et franchement il est super c'est dommage qu'il n'ait pas une branche bien à lui et plus de plus de développement sur ce char c'est dommage la 44 le KV3 qui franchement pour un tiers 7 est monstrueux je faisais du je tenais en side scraping donc c'est à dire que je ne montrais que le flanc et je faisais ricocher les obus j'arrivais à résister face à des tiers 8 et 9 donc très sincèrement le KV3 s'il est bien joué vous arrivez à en tirer le meilleur potentiel possible vous pouvez faire des miracles avec le S852 le seul char que j'ai connu stock full dès l'achat on ne joue pas en 122 jouez le au 152 franchement vous cassez pas la tête vous y allez au troll gun au derp gun et ça passe ça passe tout seul le S8101 très compliqué à jouer mais le suivant est très sympa T25-2 c'est là où on commence à comprendre vers quoi on se dirige quand on passe du L4 à ça et le suivant au T28 prot 1375 et AMX M445 qui pour ceux qui ne comprennent pas n'est pas vraiment un char lourd on va pas aller au front avec ça mettez vous en deuxième ligne il a moins de blindage que ses copains l'artillerie française le WZ111 et le Thiri Thiri que j'ai également eu du mal à jouer hop on enchaîne sur les tiers 8 alors là voilà là on est sur les chars que je joue beaucoup en ce moment le Panther 8-8 qui est un moneymaker qui marche plutôt bien mais il faut pas le jouer comme un Panther 2 c'est à dire qu'il a pas de mobilité il faut juste tout jouer au canon et au fait que justement il va être plus précis donc voilà en plus il permet de monter l'équipage du E50M pour ceux qui l'ont le WK45-02P que je déteste tout bêtement j'y arrive pas je peux pas à chaque fois à chaque fois que je fais une partie je meurs soit par l'artillerie soit je suis pas là où il faut où on est pas assez donc voilà j'ai jamais eu de bol avec Tiger 2 c'est le contraire lui j'adore le jouer il est super sympa le level avec lequel je partage l'équipage du Tiger 2 donc profitez-en le G8-8-8 qui sur le papier a priori va recevoir un up mais on attend les confirmations du prochain patch du patch du moins où ça sera fait gros blindage petite mobilité ça devrait théoriquement changer le Canonignac Panzer que j'ai acheté récemment et que ben voilà il faut que je m'entraîne avec puisque visiblement d'après les statistiques je ne suis pas bon même si j'ai des dégâts moyens de 700 mais voilà connaissant le char on peut faire beaucoup 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 mieux le T-54 Lite je ne vous le présente plus il est juste fumé pour sentir T-44 Object 416 donc toujours chez les russes avec en médium premium le T-54 Force Prototype sur lequel je ferai une présentation également un jour le KV-4 que je n'arrive pas à jouer et le KV-5 que je n'arrive pas à jouer non plus IS-3 et SU-152 donc comme je vous le disais tout à l'heure le S-801 qui est le suivant du S-800 M1 qui marche super bien vachement boonsy il est tout plat enfin c'est génial le T-32 pareil mon premier premier tir 8 lourd dans le jeu et l'équipage partagé avec le T-34 qui était mon deuxième moneymaker le premier étant le leveux un T-28 Prot c'est là où on pleure voilà je pleure actuellement ça ne se voit pas ça ne s'entend pas mais je pleure 13-90 le CDC sur lequel j'ai fait une présentation très très récemment sur ma chaîne la MX-500 qui est de moins en moins croisée d'ailleurs maintenant sur les formats de tir 8 par rapport justement au tendrilot du barillet après c'est vrai qu'avec les T-54 Lite c'est plus sympa de jouer du T-54 Lite c'est plus mobile après certaines équipes sont un peu old school IS-350 c'est un choix le VZ-132 qui aurait pu marcher pendant un temps qui s'est fait complètement éclipser par le T-54 Lite 59 Patton alors je l'ai pris pour le fun je ne vous cache pas je l'ai pris pour le fun parce qu'il a un gros problème c'est le Tourello les gens ne tirent que ça et ça rentre comme dans du beurre donc ça me voilà ça me ça me fout un peu les glandes on va dire mais voilà je l'ai dans mon garage et si un jour il y a une modification quelconque à ce moment là je le jouerai peut-être mais pour l'instant il est très compliqué à jouer du fait qu'il est un peu plus lourd moins maniable et on a beau avoir une tourelle blindée quand on a un weak spot comme ça où tu peux tirer avec un tir 1 c'est un peu gênant T-34-3 super médium très très bon médium avec un canon de 122 mm il faut juste le prendre en main et savoir le jouer correctement mais il est génial le 112 franchement voilà bien blindé bien anglais je l'ai préféré à l'IS-6 du fait que le 112 ici il est plat et là il est plat donc en fait on peut bien l'anglais que quand vous prenez l'IS-6 vous avez une plaque qui est plate ce qui fait que quand vous êtes de face vous avez une plaque plate quand vous êtes anglais vous avez une plaque plate et quand vous êtes de flanc vous avez une plaque plate donc en gros vous avez tout le temps des plaques plates donc en gros on vous rentre comme on veut c'est horrible le ST-1 donc le tier 8 que je suis en train de grinder il faudra juste que je me motive et que je le reprenne Panthère 2 et la Lorraine donc voilà pour les tiers 8 il y en avait pas mal comme ça n'hésitez pas si vous voulez que je fasse une petite présentation sur les des premium maintenant vous les avez tous vus n'hésitez pas à me le dire et puis comme ça je vous ferai plus de plus d'hors série sur le sujet l'IS-8 que je suis en train de grinder vers l'IS-7 l'IS-8 d'ailleurs qui va être nommé T-10 T-10 je crois au prochain patch je vous confirme ça de toute façon c'est déjà indiqué dans la présentation l'IS-8 voilà T-10 sous la désignation T-10 donc le nom va changer le REN 40 tonnes que je suis également en train de grinder vers la BATCHAT 25 tonnes la BATCHAT 155-55 que je suis en train de grinder également vers la 155-58 le WZ-120 que je suis en train de grinder vers son T-10 le E50 où j'ai eu énormément de mal à le faire passer à savoir pourquoi en revanche le E50M je me régale avec allez comprendre le M103 pareil mon premier T-9 on m'a bien fait comprendre qu'il ne se jouait pas comme les T-32 et T-29 du fait que la tourelle était déjà de base moins blindée 254 contre plus de 290 donc c'est un peu compliqué de se dire j'ai deux tirs où je joue de la même façon un troisième où je change et un quatrième où je reviens comme le précédent comme les deux précédents enfin comme les deux d'avant c'est un peu compliqué 50-120 une horreur une horreur il ne tire pas vers le bas il ne tire pas vers le haut il n'est pas blindé j'ai cru que je ne le passerais jamais mais il est passé ce qui m'amène donc au T-10 alors ne prenez pas en compte ceux des dominations j'ai le E-50M où je me régale c'est juste un char moyen complètement fumé vitesse maximale de 60 kmh avec un blindage de fou un moteur de malade un poids énorme c'est un char clairement fait pour Rami avec ça je ne cherche pas je vois du T-32 oui du T-32 j'accélère j'accélère et il se prend 2 à 3 fois plus de dégâts que ce que je lui fais bon ok je l'ai monté avec le revêtement anti-éclat et bélier donc ça aide mais très franchement je me régale il est mobile il bouge bien le canon est sympa c'est pas le même type de memplay que des médiums russes mais en tout cas franchement pour l'avoir testé sur le serveur test j'ai kiffé j'ai kiffé complet le T110 A5 qui était mon tout premier tier 10 qui heureusement depuis a reçu un petit up concernant le tour et l'eau puisque à l'époque tout le monde arrivait de près ou de loin à le toucher et ça passait et ça passait et tu te disais à quoi je sers donc voilà heureusement qu'ils ont pensé à modifier ça et mon dernier tier 10 que j'ai eu donc il y a quelques mois maintenant mais le dernier que j'avais que j'avais voulu farmer c'est donc la MX-50B qui en comparaison du 50-120 est beaucoup plus simple à jouer parce qu'il tire plus facilement vers le bas le haut c'est la même chose à peu de choses près mais voilà c'est clairement beaucoup plus facile de le jouer que son prédécesseur voilà c'est fini pour le petit tour de mon garage donc maintenant vous savez tout ce que j'ai dedans n'hésitez pas à me demander pour les shares premium ce que vous souhaiteriez voir et puis pour les autres je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les tutos en live sur Twitch ou sur Facebook en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à suivre et éventuellement même alors il y a Twitter Facebook Twitch et Youtube donc n'hésitez pas à vous abonner aux 4 et j'espère pour vous vous croiser à l'occasion un de ces 4 en live et peut-être qui sait dans mon équipe ou dans celle d'en face ça sera avec plaisir allez je vous dis à très bientôt bye bye et j'aime et j'aime